Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans notre tout premier urbex. On est en train de visiter, ou du moins on va visiter, un hôpital militaire thermale abandonné. C'est parti ! Bâti en 1847 grâce au général de Castellan, cet ancien hôpital a très longtemps servi à soigner les militaires français qui revenaient des guerres d'Afrique et du Mexique. ... On est dans les toilettes, ouais. Il y a des douches aussi. On est dans les toilettes, on est dans les toilettes. ... On est dans la cuisine. Ah ouais, certainement, ouais, les petits cuisines. Ah bah oui, il y a la haute. Dans les cuisines, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une balle. Je vais voir. Il y a une balle. Attends, c'est moi qui essaie de mettre le... Non, je ne pense pas que ce soit une balle. Ah ouais. Ça ressemble beaucoup à elle. Ouais. Ah, on a peut-être trouvé ici ce qu'était l'entrée de l'hôpital. Là, il va y avoir un... Ah bah c'est l'ascenseur. Ouais, le hall, ouais. L'ascenseur du personnel. Qui ne donne plus trop envie de grimper dedans. L'ascenseur qui ne donne plus trop envie... Au XXe siècle, il retrouve une toute autre fonction car effectivement, il se transforme en hôpital climatique pour soigner la tuberculose. Quand même des grandes salles, quoi. Ouais, par contre, le bâtiment, il est grave grand. Bon, là, on ne va pas trop s'aventurer parce que... Le plafond s'est totalement effondré. Ouh là, il n'y a plus de sol. Il est impressionnant de voir la grandeur des chambres. Effectivement, celle-ci, à l'époque, accueillait plusieurs patients. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Oh, on dirait des serpents, ces trucs. Il y a de l'eau partout. C'est un bidé d'eau, quoi. Il n'y a plus, il n'y a plus longtemps, en plus. Ouais. Il reste un étage, c'est la fin d'un toit. Euh, non, il reste un étage encore. Oui. Ça fait trop flipper. Il n'y a plus d'ascenseur. C'est assez excitant de se retrouver dans un lieu abandonné. J'ai l'habitude d'en voir dans des vidéos de certains youtubeurs et franchement, ça fait bizarre. Il y a une certaine angoisse, une certaine appréhension. Mais c'est plutôt cool. On est complètement sous les toits. Ensuite, en 1944, il retrouvera sa fonction première car effectivement, il recevra les blessés du front de la Deuxième Guerre mondiale avec un service chirurgical. L'ambiance qui règne dans ce lieu est extrêmement intrigante et calme. Petite terrasse. Oh, trop bien, ouais. C'est la machinerie d'ascenseur. C'est trop cool. Voici la salle des machines. plus qu'extraction, et chauffeur, bien plus là-bas. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ce gros truc là-bas. Là, on est dans une autre partie du bâtiment. m'a de la salle. On est là-bas. On est là-bas. C'est parti, aussi. Ah, il n'y a plus d'escalier du tout. C'est un appartement pour les gens qui attendaient pour les visiter. Peut-être même pour les gens qui travaillaient là. C'est en 1993 qu'il fermera définitivement ses portes et la nature retrouvera donc ses droits sur cet hôpital. Sous-titrage ST' 501